Envie de devenir un démoniste ultra badass, ultra puissant, dans cette vidéo on va voir absolument tout ce que tu dois savoir pour être badass sur un démoniste en PVE, sur le démoniste spé affliction, on va voir sa place dans la méta, ensuite on va voir les légendaires, les conduits et compagnie et pour cela on a un invité d'exception, on a Lénia, ou Lénia, qui est avec nous, bienvenue à toi Léni Salut Donc Léni c'est ce personnage là, donc là on aura sa point of view, il a beaucoup d'expérience sur le démo, il s'est énormément renseigné, il a bâché du stream, il a bâché des stats, il a bâché des logs, il fait des perfs de foufous et en plus de ça du coup il a tout préparé, il a tout setup, il nous a même préparé des petites infos caustillantes donc il va y avoir énormément d'infos tout au long de la vidéo et... bah juste let's go quoi Donc on va commencer par la place dans la méta, typiquement en raid, qu'est-ce que tu penses du démo actuellement sur Shadowlands et sur le raid du château Natria ? Actuellement ça reste une des classes les plus fortes, si on peut dire ça comme ça, comme t'as pu montrer dans plusieurs vidéos après le monde parce que ce qui est très important sur un démoniste, c'est que c'est très polyvalent et que c'est un DPS en pur mono monstrueux et ça te permet aussi de pouvoir clivre sur plein d'ads, donc d'être vraiment présent partout T'avais préparé une petite page je crois avec les... sur The Warcraft Log pour voir un petit peu tout ça ? Oui, je crois ça... Let's go ! Parce qu'au final quand tu regardes ces pages là, tu te dis, mais... enfin, là c'est en mythique U2 ou un héroïque ? C'est en mythique En mythique ouais, et... enfin les dégâts ils sont... ils sont hallucinants quoi ! Enfin genre, typiquement Shriekwing qui sort avec 1700 sur Hurlel, il y a très très peu de classes qui sont capables d'aller au CEO quoi ! C'est très très... même Altimor... Altimor 9k2... non mais c'est... C'est vraiment un DPS qui est très très conséquent Et en plus j'ai l'impression que c'est une classe qui sur aucun boss n'est mauvaise Y'a pas de boss où tu dis putain un démo à petit je vais les mettre de côté, tu vois ce que je veux dire ? Non, parce que c'est... c'est très très fort et le truc c'est qu'on a pas de downtime Quand certaines classes doivent partir pour faire un saut, pour faire quelque chose, on a quand même les dots qui tournent ça peut te permettre de refresh, t'as pas vraiment de temps mort en soi Toujours moyen de pouvoir DPS... que ce soit pratique pour... Ouais et puis j'ai l'impression aussi que... historiquement ce qui peut déranger chez un démo ça va être sa mobilité Maintenant t'as le TP qui est baseline Euh... tu as potentiellement accès à des trucs de congrégation comme les filles qui te permettent de te déplacer en plus T'as quand même le portail démoniaque, tu peux te mettre le feu aux pieds D'accord Et en plus les fights en général sont déjà dans une pièce ronde où tu n'as pas à... Tu vois par exemple sur Enzot ou Carapace ou sur les anciens boss comme ça, tu devais quand même un peu te déplacer tout du long sur les endroits un peu machin Là au final j'ai l'impression que c'est quand même plus ou moins, tu restes plus ou moins en place Et tu peux limite te déplacer que avec ton TP personnel à gauche à droite Mais t'as pas trop ces phases où tu vas courir après un boss pendant des années, tu vois ce que je veux dire ? Non ça c'est fini, puis comme je te disais l'avantage c'est que c'est des petites salles donc on n'a pas beaucoup de route à faire et que même si on doit bouger on a toujours le temps de refresh ses dots donc il n'y a pas vraiment de perte en soi quoi Ouais c'est trop... C'est juste trop bien ça pour le démoniaque Mais du coup ouais c'est vrai que c'est un gros truc que t'as très envie d'avoir en raid et qui envoie des patates quoi Et euh... t'as des trucs à ajouter sur le raid ? Bah c'est pas forcément, après en terme dps c'est forcément présent, après voilà il y a les pierres de soins, 2-3 trucs... Ouais il y a ça aussi, il y a l'invoque des poteaux, les gates, pierres de soins... C'est vrai que c'est une classe qui de base a beaucoup de gros utilitaires de raid même en dehors de son DPS Qui souvent est en plus haut sur les extensions dans le démo Oui, normalement au début de palier c'est toujours une montée en puissance du démo, au début c'est pas très fort et ça monte de plus en plus fort Donc là comme on peut voir sur le premier palier ça reste quand même... C'est déjà haut hein Assez conséquent ouais Ouais donc bon bah... le palier 2, le palier 3, on se demande ce qu'il va se passer hein Bah ça fait... ouais, on dit que si on tape encore plus fort avec les buffs qu'on aura par la suite, les stats ça va être insane hein Ouais parce qu'il y a ça aussi c'est que les stats elles sont fortes en démo typiquement, quand t'as un bon montant de hâte etc... Plus tes stats montent, plus t'envois hein, c'est une classe où t'as besoin d'un peu de tout donc forcément plus ça monte, plus t'es fort Ouais 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 c'est pas genre une classe en plus où t'as des cooldowns et du coup euh... Juste euh... si tu as de la hâte, potentiellement tu vas récupérer un peu plus de ton cooldown mais ça te change pas grand chose C'est une classe qui va bénéficier de chacune des stats bah typiquement euh... C'est pas sexy, c'est que c'est très sous-estimé je pense Pourtant comme tu peux voir là, démo qui font des grosses clés, il y en a quand même plein qui sont présents Ouais il y en a quand même un paquet hein Il y en a quand même un paquet et j'en ai ouvert qu'un parce que c'est un des plus costauds on va dire et qui stream assez souvent Mais ça reste toujours de la fli Tu vas avoir euh... neuf démos en afflits pour un en démonos et un en destruit de temps en temps qui est caché La plupart du temps hein... Ça sera toujours afflits C'est un DPS qui est très fort Il y a le seul bémol je dirais c'est que si tu veux le jouer en petites clés Le démoniste afflits t'as pas trop le temps de setup tout est d'autre et de monter en puissance Il faut que les adds durent un peu Ouais Mais plus tu montes haut en clé plus les adds durent un temps plus tu prends de la puissance et bah plus tu fais mal de temps Ouais plus t'as le plein de rampes et tes extases et le déboîtes et euh... ouais Voilà c'est exactement ça Puis tu mets des extases puis ça fait mal Il y a deux trois petits tricks à faire mais ça fait très très mal Ouais d'accord ouais Bah ouais comme quoi au final euh... pourtant c'est boudé hein dans la recherche hein Y'en a pas hein on te montre pas des... je vois jamais moi euh... cherche des mots hein Ça veut du mage, du chasseur ou du boomkin T'apportes un bérez, des pires de soins, des gates et tout mais tout le monde veut des boomies, des mages ou des hunnes Parce que c'est un burst beaucoup plus fréquent et c'est très sous-estimé comme je te disais quoi C'est vrai que c'est une classe qui est boudée de base Je pense que c'est aussi lié au fait que le kick bah alors ça suit du pet hein Qui est 24 secondes mais euh... c'est une classe qui a peut-être un peu de difficulté de base sur la mobilité constante des donjons Bah les packs de monstres mine de rien euh... bah au final c'est bien mais t'as besoin de rampes comme tu dis Donc tu peux pas juste faire une grosse hao d'un coup tu vois genre t'es obligé de... Ah non ça tu peux ça tu peux vraiment pas et euh... Y'a quelques donjons où y'a des tout petits packs non élites C'est des packs un peu bourbiers si je peux dire ça pour un démo c'est que t'as vraiment le temps de rien faire Et c'est vraiment les packs d'élites où tu prends toute ta puissance et bien sûr sur les boss hein Tu restes un afflit hein, tu resteras très très constant et très fort là dessus Ouais du coup en plus sans se mettre tyrannique ouais c'est vraiment cool d'avoir un afflit quoi On est parti sur la petite partie légendaire déjà voir un petit peu quels sont les légendaires qui marchent bien Les légendaires que tu recommandes de prendre sur un démoni Si là je vois par exemple sur ta page Warcraft Log y'a un truc violet là Ah ouais bizarrement quand tu regardes sur tous les boss de haut en bas euh... Bah y'en a pas d'autres Les boss mono, les boss multi euh... voilà y'a une légendaire qui est favorisée Voilà c'est la synergie qui est beaucoup trop forte actuellement Donc à savoir c'est que ça apporte 10% de dégâts en afflux Que ce soit pour toi ou pour ton pet Et c'est un taux de proc qui est approximativement de 50% sur un boss Ah c'est beaucoup hein C'est vraiment énorme Et c'est évidemment 10% de dégâts flat je précise Donc c'est vraiment un gros dingue Et puis on peut voir là 3 RPM Donc 3 procs par minute sur 15 secondes de durée à chaque fois Effectivement c'est huge quoi Est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose que quand tu joues cette légendaire Tu le traques et tu te dis je vais burst quand y'a le proc ou tu t'en fous ? Y'en a qui le font euh... Je t'avoue que moi non je le fais pas Parce que en gros tu vas commencer à dp sur tes raptures Dès que t'as 5u et hop et dès que ton soul rot et hop C'est que la synergie tu le contrôles pas vraiment Parce que tu peux avoir un proc mais c'est ton pet qui l'a C'est pas forcément toi Du coup euh... Tu peux le traquer genre en mythique plus c'est très bien de le traquer par exemple Regarde comme tu peux voir Sur Ultima... Ah ouais dès le début elle a été full up hein What the fuck 45% de proc donc c'est un légendaire qui est vraiment très costaud Et comme tu disais tout à l'heure c'est que ça soit en mono, en multi ou en mythique plus Tu joueras vraiment qu'avec le cinéma Ça t'apporte beaucoup trop de dame et Et en plus c'est un légendaire qui a encore un autre avantage C'est que tu peux le mettre sur n'importe quel spec quoi C'est ça, c'est que c'est un légendaire polyvalent C'est pour ça qu'il était recommandé au tout début d'extension Parce que tu peux t'en servir pour les 3 spec Ouais Même si tu peux avoir un autre légendaire d'une seconde spec qui est quand même un peu au dessus Le synergie reste de base très fort Et à savoir c'est que c'est 10% flat en affliant des trucs comme tu peux voir 15% des mono C'est énorme Du coup ça m'a mené une question Tu sais moi j'avais beaucoup regardé ce qui se passait sur la bêta etc etc Sur la bêta et même là j'en ai encore vu quelques-uns qui ont joué ça Il y a une légendaire qui est sur l'agonie Qui a fait que tu as des chances de récupérer etc Elle a disparu, elle est pas utile ? Elle est utile dans certaines situations ? Elle peut être utile en mythique plus par exemple Ou sur certains boss vraiment full cleave, full lads Le problème c'est que le synergie t'apporte tellement de dégâts Que même avoir une génération de shards un peu plus haute N'apporte pas le DPS que tu vas gagner avec synergie en fait D'accord ouais Après ça veut pas dire qu'il est pas joué Il y en a quelques-uns qui le font Mais quand tu compares sur les logs, t'as pas photo hein Ouais ouais les logs parlent de même De toute façon si sur les boss multi et les boss mono Les mecs qui perf le plus haut ils ont ça C'est pas sans raison Et 10% de dégâts quand t'arrives avec ton dra-dam en phase exec C'est quand même agréable Ouais c'est vrai que c'est fort En terme de congrégation du coup Ca donne quoi ? Quelles sont les congrégations qui sont les plus favorisées Les plus choisies Celles qui donnent le mieux ? Tu peux peut-être retourner sur Warcraft Log aussi D'ailleurs on pourrait voir la petite page Sur Warcraft Log tu peux voir que Comment te dire ? Ben c'est du fey C'est simplement du fey en fait Qui est proposé par toi Hop, recule Que, charge Tu verras que c'est du fey Les trois quarts du temps Quel que soit T'as quelques kyrianes qui se glissent au milieu Mais c'est vraiment dominé par du fey quand même C'est full fey quoi Donc à ton avis c'est lié uniquement à ce que ça apporte par rapport au démoniste Ou c'est aussi parce que le TP c'est vraiment cool ? Enfin la forme de... L'utilité reste agréable pour aller saut vite, se déplacer et tout ça Mais c'est vraiment pas ça C'est que le soulrote donc le spell que l'on a en plus en fey Ouais Te rajoute un dot sur ta cible Ce qui fait que ton extase gagne des pourcentages de dégâts Parce que c'est au nombre de dots actifs sur la cible Ouais bien sûr C'est exactement pour ça que tout le monde joue fey en fait Mais il y a les autres congrès ils rajoutent aussi un dot non ? Euh je t'avoue que... Genre kyrian typiquement il rajoute un dot Ok C'est possible mais le kyrian va le fey est tellement au dessus que... Ouais du coup ça vaut pas la peine de se prendre la tête non Ouais ça marche Et en terme de conduit du coup Si tu veux avoir un petit peu les liens d'âme et les conduits du coup Qu'est-ce qui est favorisé ? Donc forcément c'est Nia pour l'instant Forcément si C'est normal C'est Nia juste par rapport au buff de maîtrise C'est ce qui est accordé dans mon premier palier Ouais Et comme je te montrais tout à l'heure sur les logs C'est que ça c'est à 80... Entre 80 et 95% de proc sur un boss Et de la mastery en démo tu t'en veux le maximum possible T'as juste pas de limite Plus t'en as, plus tes dots font mal, plus ta rapture fait mal C'est ça qui est incroyable en démo aussi C'est que t'as pas une stat qui est à jeter T'as pas de stat poubelle Pas vraiment de stat poubelle non C'est exactement ça Et même si on te dit... Enfin en pure mono Tu préféreras avoir un petit peu de hâte Mais dans toutes les autres situations tu veux de la mastery De la mastery Et du coup sinon tu prends celui sur l'affliction instable en premier conduit de puissance ? Non, celui sur l'extase maléfique Qui implique 21% C'est ça, 21% de dégâts supplémentaires Ah mais c'est énorme 21% 21% Tu te rends compte quoi ? 21% c'est énorme hein Et sachant que c'est notre spell de base quoi Ouais ouais C'est exact C'est vraiment Et quand tu auras la possibilité de mettre un deuxième conduit de puissance Donc bientôt Parce que ça va bientôt se débloquer avec le renom C'est quoi le deuxième conduit mono à mettre avec ? Tu sais ou pas ? Je t'avoue que j'aurais bien avec l'agonie Mais il y a aussi l'étreinte de l'ombre qui est vraiment pas mal C'est soit l'efficacité d'étreinte de l'ombre augmentée de 45% Et l'agonie ça fait quoi déjà ? Je te le cherche Il était au dessus hein Voilà Ça augmente la durée Ça c'est bien pour du cliff par exemple quand t'as 2-3 target ou même pour du M plus Sinon je pense que ça jouera à l'étreinte Ouais carrément Quand t'es en M plus idéalement le conduit de puissance que tu prends du coup c'est celui sur l'agonie ? Non c'est celui sur l'extase et en second là je prendrais l'agonie C'est comme celui-là même en multi Ca reste l'extase C'est les 3 quarts de tes dégâts sur un donjon ça reste l'extase Ouais c'est pas faux ouais Et puis pareil en fait du coup t'es content d'avoir un mec qui démonte les boss Qui démonte un ad prioritaire dans le pack Parce qu'au final c'est ça t'as main target tu vas lui mettre l'UA Et du coup tu vas le dévoiter et souvent sur les packs t'as toujours un mec qui va être un peu plus haut Ou un mec un peu plus solide dans même les petits packs de monstres Toi t'es juste constant tout le temps et tu montes plus le pack dure longtemps plus tu montes plus tu montes Oh putain Et puis c'est une classe vraiment cool à jouer Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est chiant mais c'est difficile à prendre en main Mais une fois que c'est pris en main c'est vraiment agréable à jouer De toute façon tu vas bientôt nous montrer un petit peu de gameplay Un petit peu sur les poteaux etc Je vais passer un petit peu également les clips de ton pool etc Ouais D'accord nickel pour les conduits Et niveau itemisation On a vu les stats bon au final tu veux bouffer de la maîtrise de la maîtrise de la maîtrise C'est ça l'idée L'idée c'est maîtrise maîtrise Après c'est un début d'extension comme pour toutes les classes tu privilégies l'e-level Bien sûr Juste à cause du pool intel Parce que le pool intel est ce qui est le plus de stats Je repasse sur le sim par exemple Ouais nickel Et t'as vu tes poils de stats ils sont super hauts Moi sur les classes que je joue c'est jamais au dessus de 1 Ouais c'est ça Et ben voilà C'est à quel point le démo il va continuer de Même au fur et à mesure de Spalier Mythique Dès que tu auras 10e levels de plus Ca va compter comme 12e levels de plus par rapport à une autre classe tu vois ce que je veux dire ? Ouais ça apporte toutes les stats sont vraiment très importants Surtout évidemment la mastery et la hat qui sont nos stats on va dire principales Mais le crit est très agréable parce que faire un crit sur une extase c'est vraiment bien Bah ouais et tu vois même la poly elle est à 1.21 mec Elle est pas... Y'a pas de sous stats simplement Après toi dans ton cas il te met la hat peut-être un petit peu plus haut Parce que t'as vraiment beaucoup de maîtrise déjà sur ton personnage Mais après ça c'est comme d'hab hein Pour toi qui regarde la vidéo Sim 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 Là il est sur stat weight de Redbot Donc tu vas juste sur Redbot T'as un onglet poids de stats et tu mets ta fiche de personnage dessus Il donnera tes propres poids de stats Là par exemple il monte les poids de stats de son personnage Mais c'est en fonction de ce qu'il a déjà sur lui Du build qu'il a sélectionné en mono etc Donc dans l'idée générale ça donnera la même chose chez toi T'auras souvent la maîtrise qui sera haute T'auras la hat qui sera haute si t'as pas assez de hat Mais voilà dans l'idée générale en tout cas on parle des stats Dans l'idée générale le mieux ça reste évidemment de te sim toi même Evidemment privilégier 10 levels Mais par exemple si t'as 2 bijoux qui se valent Et que t'as peu de hat Bah potentiellement prendre celui qui a la hat En first ça peut être plus intéressant C'est ça et ce qu'il faut se dire c'est que Tout le monde n'a pas le même stuff Toutes les sims de stats seront différentes aussi Y'a aussi ça à prendre Chacun des pièces que d'autres n'ont pas Ah oui y'a les trinkets aussi que je voulais voir un petit peu Parce que généralement c'est un truc un peu spécifique également Quels sont les trinkets que tu penses Enfin voilà qui sont bien et que t'as envie de favoriser Ou d'aller farmer pour faire des patates en démo appli Magie magie Zou Mais c'est bout de mallette Mais c'est bout de mallette on reconnait ça Et on reconnait ce petit trinket aussi Oh la la il sim tellement Alors après juste pour info C'est un trinket qui marche que dans certaines situations Et la situation généralement c'est tuer full vie et tes potes sans full vie Donc c'est à prendre en compte Parce que typiquement en raid au pool ça marchera Ça va te filer ta stade principale Mais 3 minutes après c'est pas sûr Enfin du coup c'est logique que ça sim plus haut Parce que c'est situationnel Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ouais si très bien Si si Après les poules en démo c'est super important Les poules en démo c'est là où t'es le plus présent Simplement Donc comme tu peux voir l'appareil quantique Le buff de maîtrise forcément Les démos putain de maîtrise Tu fais mal Et après le réceptacle Ça c'est marrant que le réceptacle soit aussi haut sur toutes les classes alors que Je t'avoue que ça m'étonne aussi tu vois Ouais Après C'est vrai que sur un démo je me vois Ouais c'est aussi la cloche La cloche mec La cloche Après 1 minute 30 ça t'arrange vraiment toi ? Pas vraiment En fait la maîtrise c'est fin mais t'es obligé de le délai du coup C'est ça t'es obligé de délai un petit peu ouais T'as misère à 2 minutes T'as ton regard noir à 3 minutes donc on peut l'avoir toutes les deux gros Ouais donc sur le regard noir mais tu vas pas délai ta mise Ouais délai la misère sinon tu vas pas la délai non Bah ouais Et y'a le change là C'est pas mauvais non plus sur démo hein en second trinket du coup Non Après en trinket par exemple en mythique plus qui est beaucoup joué c'est le trinket pvp actif Qui te donne de l'un t Ouais Je sais pas si tu vois lequel c'est Et en fait il a 1 minute de cd et il retombe à chaque soul rot en fait Ah non c'est pour ça que tu as soul rot toujours dessus Et 1 minute ça te permet d'être synchro avec tes autres cd aussi du coup C'est exactement ça Et quand tu peux voir edilok par exemple Boum Ah il l'a en 226 il est du edilok Voilà et du coup 8 minutes de cd du coup à chaque fois que tu veux burst avec ton soul rot Bah t'as ton trinket de pvp Du coup si tu tapes encore plus fort et tu gagnes 200 notés donc c'est vraiment énorme Ah c'est monstrueux hein Donc tu l'as tous les packs Et l'autre qu'il a là c'est lequel ? Le change l'un Ah oui d'accord ok Le change l'un à savoir que tous les jours quand on change les stats peuvent changer Ouais mais tu peux choisir ce que tu veux il me semble Camarine Ouais tu peux plus ou moins choisir Si tu manges là j'ai de la maîtrise si je mange maîtrise ça restera Si je mets de la hâte ça peut soit passer full hâte soit faire hâte maîtrise ou avoir les 3 propres Ouais ok Et d'ailleurs dans la même idée j'imagine que le trinket alors je le voyais pas trop sur tes feuilles blue manette Mais le trinket pvp qui fait des chances de proc il doit pas être mauvais non plus en ce moment Je t'avoue que celui là j'ai pas Ouais parce qu'il apparaît bas apparemment Il apparaît vraiment bas après là Ouais Non encore pas je parlais pas de celui là je parlais de celui en dessous Ah ouais il est vraiment bas Ouais tu vois tu commences à descendre Ah celui là ouais Tu commences à descendre vraiment Mais après le truc c'est que blue manette En démo comme sur d'autres classes il affiche en priorité Enfin les trinkets qui siment le plus haut sont souvent des actifs Et au final si tu retires tous les trinkets actifs Il est pas forcément si bas que ça parmi les passifs tu vois ce que je veux dire ? Non c'est exactement ça Après pourquoi un actif fort c'est que forcément tu choisis quand tu veux le mettre Et du coup tu vas forcément le mettre sur un burst et c'est là où il a le plus important C'est là où c'est le plus conséquent simplement Ouais non mais je suis d'accord avec toi C'est un peu le problème du change là C'est un très bon trinket mais c'est comme le légendaire synergie C'est que tu sais pas quand ça va proc Ouais Et en plus en démo t'as quand même des cycles qui sont prédictibles Et t'as pas envie de délai tes cooldowns pour atteindre un proc de quelque chose Non t'as pas vraiment envie d'attendre Donc ouais Hormis sur certains boss où t'as une phase morte Où là forcément pas trop le choix on va dire Mais en général tu délai que très rarement t'es cédé Ouais je comprends Nice Bah je crois qu'on est parti pour aller voir un petit peu de monocibles et de talents Yes Comme ça on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne On va voir les patates que tu vas mettre au mannequin d'entraînement là Non en vrai ça c'est souvent une question qui ressort beaucoup Ouais Les rotations c'est un truc qui est pas intuitif Et qui est pas évident Déjà les talents dans un premier temps Et effectivement les rotations de savoir qu'est-ce que tu fais dans quel ordre Parce qu'en fait ça change énormément de choses Et t'as envie de tout faire mais c'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce que tu fais Et tu l'as vu même les logs que tu montrais tout à l'heure Le pool est tellement important Et mine de rien l'open et la rotation derrière c'est Bah c'est ça qui fait la différence entre des dégâts à la fin C'est ça Après la rotation en soit elle est pas très dure Il y a juste les dots à maintenir et les trains de l'ombre Après c'est vraiment pas difficile Tout le monde pense que c'est très dur à jouer C'est juste à gérer les dots Faut jamais que les dots fade C'est le seul point noir du raton Vraiment pas peur de tête Ok Donc là t'as les talents mono Donc là c'est les talents Voilà ce que j'allais dire Donc t'as Drandam tous les jours Tu joues toujours que Drandam On est d'accord ? Tous les jours Drandam Ouais Si tu fonds de vie parce que ça te rajoute une dot pour ton extase Exactement Ça sur le troisième palier c'est un peu Vous prenez un peu ce que vous voulez C'est l'utilitaire C'est l'utilitaire Voilà c'est l'utilitaire Pour se déplacer un petit Ça fait pas forcément beaucoup de dégâts Ça peut vouer l'envalade Y'a pas de problème La 5u pour le dot en plus A savoir que la 5u ne coûte pas de shard Là où la souillure va coûter une shard Et la souillure est jouée un petit peu en mythique plus Attends tu peux ne pas sauter ? Ouais excuse Ouais pas de soucis Donc tu dis tu joues la souillure Dès que t'es en mythique plus Ou en situation de multi J'imagine sur Sunking tout ça aussi non ? Pas forcément justement Y'a des démos qui vont jouer la souillure Mais en ce moment Ce qui est très joué C'est exactement pareil que ce que j'ai là Sauf qu'il y a juste la corruption Ah ouais C'est exactement C'est la seule chose qui change D'accord ok Donc tu vas jouer quand même la 5u non Tu joues le 5u même en mythique plus D'accord Et tu joues aussi le hanté Même en situation de multi tu joues hanté quoi ? Même en situation de multi Ouais pour détruire les boss Certains jouent avec la pelle noire Du coup la pelle noire fait que vous avez vos deux CD Donc la misère Le regard en même Voilà Toutes tes 2 minutes tu peux re-burst Et la misère toujours un dernier palier Ça ça changera jamais C'est juste trop fort en fait C'est juste beaucoup trop fort Bah d'ailleurs on va le voir parce que du coup Dans l'open évidemment tu mets de la misère Tu mets du dark glaire etc Et on va voir à quel point ça monte de ouf quoi Et du coup en terme d'opening C'est quoi ton opening ? En fait en opening Donc On va faire un pull genre Pull 5 A 2 secondes Hanté Affli instable Agony Coru Siphon de vie Là on fait du drain d'âme jusqu'à avoir les 3 stacks Singularité Swirlrot Et là on met tous les CD et on tape Dès que le hanté part On le remet Ça refresh les trintes de l'ombre On a juste à spam en fait Et là on a juste à refresh Voilà Tranquillement On garde toujours les trintes à 3 dès qu'on peut Là je peux remettre une extase parce que j'ai encore une singue Et maintenant que j'ai plus de singue et que j'ai plus de soulrot La seule chose à faire c'est que j'attends 19 secondes pour pouvoir recommencer à burst entre guillemets Donc je fais du drain d'âme Je refresh mes dots Je fais que ça Alors ta politique de refresh de dots Sachant qu'il y a pandémique Oui Qui marche aussi Du coup tu les fais toujours dès qu'elles arrivent en dessous de 30% suivant tes priorités C'est quoi ta politique de refresh ? Je sais que tout le monde a une politique différente Il y en a ils vont essayer de refresh au dernier moment Ça dépend sur un boss comment ça se passe S'il y a des mouvements à faire Mais sinon moi je fais vers les 4 secondes en général D'accord Ouais donc toi tu suis à fond pandémique Tu vois là j'ai ma singue qui revenait Du coup j'ai refresh avant pour être un peu plus tranquille Et là avec ton ton wikora Donc à fenard si je ne m'abuse C'est ça Quand il brille c'est justement que tu arrives en portée de pandémique Et qu'il faut que tu fasses une action sur ce truc Exactement pour pas perdre C'est vachement bien C'est vraiment pratique Pas besoin de En fait t'as l'impression que même moi si je vais me mettre à jouer démo à fli en mono avec ton wikora Que tu peux te débrouiller à faire un truc pas si mauvais que ça en terme de refresh Entre autre grâce à ce wikora tellement il a l'air bien foutu quoi Le wikora est vraiment bien pour ça Tu peux le voir hein Ça brille dès qu'il faut refresh entre guillemets Ça t'aide à tout traquer T'es buff Et ce qui est très important voilà En pure mono C'est de garder l'étrinte à 3 stacks Ah par contre je suis bête c'est que j'ai mis ma tête devant le recount Il est en bas à droite ton recount non ? Bah il est en bas à droite Donc là il y a l'étrinte avec le drain d'âme A savoir qu'une demi seconde donne un tick Mais à savoir aussi que le hanté le refresh Donc c'est pour ça que dans la rotation burst De toute façon tu dois refresh ton hanté Mais quand tu remets ton hanté T'as besoin de refaire de drain d'âme pour remonter à 3 stacks Et donc d'avoir 9% de dégâts sur la cible Tu peux le refaire et excuse-moi en ralentier Ce que tu vas dire tu peux me le redire Juste donc là tu mets tes 3 stacks Donc en mono tu veux toujours ces 3 stacks Ouais bien sûr A savoir que si tu peux pas faire de drain d'âme Par exemple Si tu mets ton hanté Je vais laisser tomber le buff Le hanté va refresh l'étrinte D'accord Regarde Hop et je gagne 12 secondes Et pendant 12 secondes j'ai 9% de dégâts supplémentaires si possible D'accord J'avais une question du coup au niveau de ton opening Pourquoi tu fais hanté avant le reste ? Parce que simplement c'est un temps de castre Du coup tu veux essayer d'avoir le moindre Ah d'accord C'est possible en fait Donc tu fais vraiment hanté Tu vois 1 seconde 3 Afflit juste après Et là tu commences à mettre tes dots Voilà C'est juste une question d'opti on va dire C'est de mettre toutes tes timelines au début C'est hallucinant Même quand on regarde le poteau Quand t'es en full burst Le nombre de dégâts que ça met Genre même Je crois qu'il y a même une XK C'est parti à 19k quoi C'était Bah après comme t'as pu voir sur certains poules en boss Tu peux monter en démo jusqu'à 20, 20k Plus quoi C'est insane Bah je peux t'en refaire un si tu veux Ouais je veux bien en refaire un Ouais vas-y Passer au diablo Hanté Afflit instable Agony Corruption Syphon On monte à 3 D'Extase 5u Soulrot Les CD Et là on tape Et après voilà Le DPS dépendra du nombre de shards que tu as proc Et tu vois monter ma refreshment en étreinte de l'ombre Du coup j'ai pas besoin de m'embêter à mettre un Un Dredame Ouais Et voilà Et là je suis à Syka Syka sans Evidemment quand t'as le pet Maintenir c'est plus simple aussi Exactement Et voilà Là t'as plus rien Tu attends Et le seul moment où vous allez dépenser Vos shards pour faire des extases C'est quand vous avez et la 5u Ou le Soulrot Quand n'importe lequel est 2 et up Là vous pouvez DPS Sinon Y'a jamais d'Extases qui vont partir SOS si vous êtes à 5 En général vous la claquer pour retomber à 4 Pour pas avoir de pertes Au cas où euh Ouais t'overcap pas quoi qu'il arrive tes extases Sinon c'est une pure perte quoi C'est une pure perte en terme de DPS Ouais Et comme tu peux voir Tu as une minée Ouais 25% sur l'Extase quoi Voilà RIP 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 Des tests qui est sympa Et du coup voilà Quand t'arrives dans cette situation Tu vas toujours en claquer une Pour rester à 4 Faut vraiment pas que t'overcap Les shards sont durs à avoir Et te fournissent tout ton DPS Hum hum Ouais et donc évidemment Si tu délais en fonction de ton Soulrot Et de ton 5u C'est pour avoir un max de DOT Pour avoir un max de dégâts sur l'Extase quoi Exactement Hum 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 Ok Bah du coup en tout cas Si En regardant cette vidéo Tu as un petit doute sur l'horreurde Je t'invite à revenir en arrière On va pas refaire la rotation Mais du coup N'hésite pas à re-re-passer ce moment Où il fait son burst Comme tu peux le voir C'est assez C'est assez strike forward Au final tu vas faire Plus ou moins la même chose Le but étant de mettre un maximum De DOT Avant de claquer des CD majeurs Et là après Bah tu peux justement Balancer les Dram-BAM etc Et voilà Il y a ce côté détreinte aussi A maintenir Qu'il faut faire gaffe Et c'est pour ça Que c'est une classe Qui demande souvent Deux choses Pour moi en tout cas Pour ma part Des gros joueurs qui s'en passent Mais Wicora Pour bien voir Toutes ces choses là Là on a pu le voir Il a le Wicora au milieu Qui lui indique Entre autres Bah ses Uptimes Les étreintes Ses sorts à lui Ses gros cooldowns Les trucs à prioriser Et en fait Ce qui est important souvent Dans un Wicora C'est que ça te dise Attention Dans ces 5 secondes Qui vont venir Il faut que tu penses A faire telle action Et c'est là où tu as De la perte Typiquement s'il a Six fonds de vie Qui est plus bon Ou a coding qui est plus bon Bah ça pose un souci Et le deuxième truc C'est que vu que c'est Une classe à DOT Il faut voir les DOT Sur les cibles Parce que tu peux pas avoir Ton Wicora Qui te traque la planète Et donc là Pour moi Je te laisse me dire Ce que t'en penses Je trouve que Plater De ma connaissance Et la donne Qui permet de mieux visualiser Les DOT C'est le mieux Moi j'ai LVI Mais c'est vrai que Plater Est quand même au dessus On passe le cachet Ouais C'est beaucoup ça Tu peux te doter Juste 2-3 poteaux Juste pour voir un petit peu Ouais Bon là ils sont séparés Mais le problème Quand t'as pas Plater C'est qu'avec Plater Les barres se superposent C'est plus facile à retarget Exactement Ouais bien sûr Bien sûr Plater étant vraiment fort Et effectivement moi C'est un truc que je recommanderais En tout cas Pour bien visualiser Même en Mythic Plus Tout ça Quand tu vois les belles interfaces De Debo C'est vrai que Bah visualiser Tes debuffs Sur plusieurs sites C'est vraiment important Et pour moi C'est là où ça réside aussi Une grosse partie du skill quoi C'est comment tu as Enfin c'est réussir A visualiser Et savoir quoi faire Parce que c'est pas si facile Que ça Mi de rien sans rien On refait un petit pool pour la forme Voilà 7K6 En fait Tu t'es tellement entraîné Que c'est tellement naturel Pour toi de faire le pool 8K1 Je vais retirer la caméra Et voilà C'est toujours pareil Mais tu montes Tu peux monter à 8K Suivant ton gear Puis finalement Puis t'as le gear Puis tu montes Bah le truc c'est qu'en plus 8K t'y montes Mais t'as déjà fait 254 dégâts A ce moment là C'est en plus t'es à 8K Mais pas au bout de 2 secondes Mais au bout de 15 secondes Enfin c'est fort quoi Même 45 secondes là T'es à plus de 5K quoi Et regarde le buff de Nia Que je t'ai mis au dessus Ouais Voilà pourquoi on prend Nia Ouais Ouais clairement Même si à l'heure actuelle Avec Tiss Rêve On peut prendre 2 conduits Au final ça vaut tellement pas Le buff de Nia Non Absolument pas Et d'ailleurs On a le preuve de la relique Mais comme tu dis Au final Ca ne mérite même pas spécialement D'être traqué Parce que tu vas pas tourner autour Donc Ca va pas te changer ton refresh de dot Ca va pas te changer ton cycle Donc tu vas garder les mêmes choses Y'en a En mythique plus Tu peux traquer tes procs Mais sinon c'est très très Pour Burst C'est bon moment Sous procs Tu peux pas perdre 2 shards Et des LATCD points C'est pas possible Yes Et du coup comme tu disais Sur Tiss Rêve Tu peux avoir 2 conduits DPS Ouais Mais le problème C'est que l'apport De la maîtrise de Nia Au tout début C'est trop fort C'est trop fort C'est trop trop fort C'est trop trop fort Carrément On passe sur du multi cible du coup Sure Allez Donc gros changement du coup On va passer en Corruption absolue Oui Voilà Putain c'est fou Changement de conduit Ah bah non c'est bon On garde l'extase Euh Changement de conduit Pourquoi ? Non c'est bien ça Ouais bah ouais C'est parfait Bah voilà Putain c'est pas évident Donc prépare plein de tomes en démo Parce que c'est vraiment Très impactant C'est très très impactant Surtout le raid En général vous allez jouer Avec le siphon de vie Les seuls boss entre guillemets Où vous jouerez pas siphon de vie Donc vous jouerez ça Comme en mythique plus la même chose C'est Denatrius Pour la P2 quand vous descendez Parce qu'il y a tous les ZAD Et c'est beaucoup plus simple Ouais Pour Keltas Et sinon vous êtes tout le temps en full mono Y'a que deux boss entre guillemets Où on change les plans en mythes C'est ouf C'est insane Donc corruption absolue Pour rappel Ca augmente un petit peu les dégats de la corruption Et ça la rend euh Infini en P2 Exactement Fini jusqu'à ce que la creature meure Mais bon Ca repart pas Sauf que en soit Voilà Donc Encore gros Quand vous arrivez sur un pack Bon là y'a que 3 ZAD Mais qu'il y en est 3 5, 10, 15, 20 C'est toujours pareil Graine Hanté UA Agony 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 Là vous Vous montez à 3 Si vous avez le temps 5u Full rot Mettez au CD si vous voulez Et voilà En gros voilà la rota Ouais D'accord Comme en mono Exactement pareil Le seul truc c'est qu'il faut refresh ses Agony D'accord Pour pouvoir Avoir des shards Et plus l'agonie monte en stack Donc l'agonie monte jusqu'à 10 stacks Plus elle monte en stack évidemment Plus elle fait de dégâts Et tu maintiens les dots principales sur la cible principale Donc l'étreinte et l'UA sur la cible principale A côté ta corruption est absolue donc dès que t'as mis une graine de corruption c'est bon A moins qu'il y a un nouvel ad qui arrive quelque part auquel cas tu lui remets une corruption à la mano j'imagine C'est ça Genre à partir de combien de cibles c'est value de balancer une graine de corruption par rapport à mettre des corruptions à la main ? Trois cibles A partir de trois cibles tu t'embêtes même pas Trois cibles tu fais de la graine et si tu dois refresh tu refais de la graine Et regarde les extases qui tapent de part C'est un délice Attends je vais retirer aussi ma caméra C'est un délice Rah c'est fort Du coup là il y a quand même Ouais mais là c'est Il y a encore oui oui Il y a encore le début où il se passait rien quoi Voilà A savoir que quand vous arrivez dans le mythique plus par exemple Dans cette situation là où il y a un pack de 10 mobs C'est que des agonies vous allez pas en mettre sur 10 mobs Vous allez en mettre sur 5-6 max Après c'est trop dur à refresh Ouais Vous dépensez vos shards on cd quand c'est vraiment des gros gros packs On cd Et toujours Avec soulrot et 5u si possible Si c'est pas up et que vous arrivez à 5 Vous en dépensez 2-3 Quand il y a 6 adds sous agonie Ca va remonter très très vite aussi Et un petit trick C'est que quand la cible va mourir Faites un drain d'âme Vous récupérez une shard Si la cible qui va mourir A une afflée instable Et que vous la drainez Vous récupérez 2 shards au lieu d'une Ouais donc faut faire gaffe aux monstres qui meurent Pour avoir un max de shards Exactement En fait Vous dépensez 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 Quand les adds commencent à mourir On target On prend Et on rebalance une extase derrière On reprend On rebalance une extase Et en gros on fait que ça D'accord D'accord Donc si on refait Si on refait au ralenti Si on refait au ralenti Tac 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 Tiens j'vais en profiter juste pour Donc au début t'arrives Tu graines de corruption Tu balances les Ah oui tu hantes directement quand même Et afflée instable Agonie Partout Ouais Et après là tu commences à monter Tes stacks d'étreintes vampires Enfin de Ouais Et là vous lancez les dots Et c'est bon Et là après c'est parti Après le truc de monter les stats Enfin l'étreintes à 3 c'est bien Sur des très hautes clés Sur des petites clés Vous aurez jamais le temps de faire ça Donc en fait vous mettez vos dots Les dots principaux ici Les agonies Ouais Et là vous commencez à DPS Directement avec la 5u elle sous le rote Vous aurez jamais le temps de monter l'étreintes Parce que les adds vont tomber en 4-5 secondes Ouais d'accord Ouais c'est de l'opti quand on est sur des hautes clés Potentiellement fortifié De toute façon grosso modo tu le vois en fait Du coup si tu fais ton gameplay Et que tu vois que t'arrives pas à faire toutes tes extases C'est que t'as pas besoin de mettre ça c'est ça ? C'est ça Non mais normalement tu spam les extases Plus en pouvoir Faut même pas s'embêter en soi Comme là par exemple Là ça revient Mais si j'ai pas de 5u j'ai 5 shards Je vais les dépenser Parce que dans les cas ça tape toutes les cibles etc Ouais 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 Donc au final ça joue même pas à la souillure même en mythique plus quoi Il y a des démos qui jouent à la souillure mais très peu Parce que l'inconvénient de la souillure L'avantage est l'inconvénient L'avantage c'est que c'est un gros dot L'inconvénient c'est que ça coûte une shard Et une shard c'est une extase Une extase ça fait extrêmement mal C'est là le gros de ton DPS On peut voir même ton conduit c'est l'extase etc Donc évidemment C'est absolument tout sur l'extase Ouais 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 C'est basé là dessus donc en soit C'est joué mais euh Après c'est une affinité de gameplay aussi quoi Il faut vraiment un gros gros pack Et que ça touche vraiment tous les adds Donc oui ça fait mal mais Je comprends carrément Sachant que la graine te coûte une shard au tout départ Donc si tu fais graine plus souillure tu perds deux shards déjà Donc t'as une extase en moins mais surtout les deux pertes au début je trouve Ouais ça fait beaucoup ouais je comprends Et du coup en terme d'utilitaires là Si on voulait parler un petit peu d'utilitaires Qu'est-ce que par exemple en mythique plus Parce que du coup on parlait un petit peu de cette situation de multi etc Il y a quoi comme outil que tu vas faire sur un mythique plus Par exemple en terme de Ça ! Ça ! Tu fais des cailloux ! Des cailloux ! Tout le temps ! Non l'utilitaire Donc évidemment vous avez les cailloux qui vous aident énormément Vous avez le bérez qui va vous aider Ouais Evidemment il y a le stun de masse Quand c'est nécrotique que votre tank doit kite Mettez un petit stun de masse C'est toujours agréable Ca peut toujours aider Ouais Et évidemment les gates Pour faire 2-3 skips Donc on apporte quand même de ut Utilité On est pas non plus là juste pour taper quoi Le fear tu utilises des fois un donjon ? Euh le fear tu vas l'utiliser par exemple à Tjernacite Sur le boss qui fait pop un petit renard qui te suit Qui faut absolument pas qu'elle bouche Donc en fait ce que tu fais c'est que Tu lui mets le voile de mort Tu es en talent Juste ici Ouais Ouais Comme ça déjà ça te rend DPV si t'es pas bien Et ça te laisse le temps de fear T'as 3 secondes pour pouvoir lancer ton cast Du coup c'est le seul endroit en vrai où je m'en sers Je me sers du voile mortel pour casser des sorts Parce que c'est un stun Mais le fear très rarement parce que c'est un cast Et euh Il est cassé à un instant Je trouve que c'est une perte Ouais carrément Le bannir par exemple tu utilises ou pas ? Le bannir va te servir à malpeste Sur le gros boss globule tu peux ban tous les élémentaires Donc ça peut être pratique sur certains donjons Euh c'est tout en vrai Juste les globules dans les donjons Si j'ai pas de bêtises Et est-ce que tu invoques un garde funeste ? Jamais Non j'aimerais bien sacrifier Naxiva Mais ça ne marchera pas Non mais ça c'est pas une bonne idée C'est pas un bon sacrifice ça Le garde funeste il vient mais que s'il y a une vraie cible sacrifiée tu vois Alors Naxiva ça suffit pas tu vois Est-ce que ça peut être toi qui est sacrifié quand tu l'avoc Non Ça c'est forcément quelqu'un de ton entourage dira-t-on C'est un faux pistolet russe ça en fait C'est un faux pistolet russe J'ai pas trop envie de jouer avec En plus c'est une heure de CD Nan 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 je le joue pas Je le joue jamais Ouais Il y a un truc qui est bien aussi Pour mythique plus Et pour raid C'est ça C'est la petite porte d'invocation Ouais ça c'est fort Ça c'est vraiment cool Nan en gros c'est un utilitaire A savoir qu'en mythique plus En raid vous jouerez le diablotin Le diablotin dps un peu plus que les autres pets On va dire Ouais ouais Mais en mythique plus Mandatory Il faut jouer au chien qui silence les 24 secondes Il y a beaucoup trop de cast C'est clair La paire de dps est rentabilisée par l'équipe En plus tu peux Ah nan c'est le diablotin Sinon t'as le diablotin qui Quand tu l'as il peut dispel ton allié Ca peut être utile Ca peut être utile Mais en général t'as les healers qui le font Et un qui est plus important Et tu peux pas te permettre de changer de pets tous les packs Même si t'as un invoque instant toutes les 3 minutes Ouais ouais C'est juste pas possible Ouais carrément carrément Donc plutôt si tu veux du dps le diablotin Sinon le chien pour faire des cuts quoi C'est ça Après le dps La terme de différence est vraiment minime C'est pas non plus un pet qui va faire 100 milliards Et l'autre 10 de dps Ouais Et du coup également en terme de macros Tu utilises des macros sur ton aimant ? J'en utilise que 2 En vrai je fais tout à l'ancienne Pour ne pas te mentir Ah ouais C'est cette macro Ouais qui permet de changer suivant ton talent Ouais que tu veux toujours avoir le même bind quoi Exactement du coup là je suis en cingu Mon cingu est là Si je passe en souillure Ca passe directement Yes C'est tout simple Et après j'ai fait une macro de burst Donc c'est pas forcément à prendre Ca dépend de vous En raid Souvent les cd vont être calés ensemble Donc c'est pas un problème Vous allez pas faire de delay Ca sera toujours mis ensemble Par contre quand vous arrivez en mtk plus Souvent vous allez mettre votre misère Seul Seul Voilà Et vous gardez votre regard noir Pour le pack d'après en fait Il y a souvent un décalage dans les Dans les gros démos Dans les gros skis Donc ça c'est vraiment que pour du raid Du coup pas hésiter Alors moi je suis complètement d'accord Pour moi avoir une macro de burst Surtout si tu fais du raid c'est important Pas hésiter à y rajouter Si vous avez envie de burst plus La prépote dedans La potion l'intel C'est la potion l'intel que tu utilises Exactement Et également y rajouter le trinket actif Si il y a un trinket actif Si vous avez par exemple Trinket de Luda Par exemple T'en as un toi ? Non non J'ai le brûleur d'âme Tu tapons devant à 40 mètres Et qui fait les agro foireuses en mutique plus Ah ouais c'est pas mal ça Ça c'est bis hein Je l'ai vu sur la ligne 28 Donc il est pas trop mal Mais bon Ouais d'accord En tout cas pas hésiter à mettre un petit trinket burst Qui booste les stats etc Qui permet d'avoir des gros poules De tout mettre dedans Comme ça t'appuies sur la touche Et boum Exactement Ouais Et après un petit truc qui peut être sympa C'est un petit wisp Un petit prêtre Petit prêtre Et vous lui demandez L'API SVP Et là vous êtes en god mode L'API c'est la power infusion C'est l'infusion de puissance Et en démoniste On aime bien les infusions de puissance Du coup forcément Tu peux rajouter un ta macro Un petit MP Qui permet au prêtre De savoir à quel moment Il doit la balancer Pour optimiser le cycle dps vidéo Parce que de base Le prêtre il sait pas forcément Du coup le prêtre reçoit un wisp Et boum T'as une infusion de puissance Et tu peux envoyer un max de dégâts Et en quoi l'infusion de puissance est bien C'est que ça vous donne un apport de hâte Qui est énorme Plus vous avez de hâte Plus l'agonie proc Donc vous avez plus de shards Et les castes vont très très vite Et les castes vont vite Et les castes vont vite Le dragnam va plus vite aussi Les extases se font une demi-seconde Sur la vidéo que j'ai chopé de toi Du coup tu castes en 0,6 secondes Mais 0,6 secondes Les extases Du coup tout va vite Tout va vite Et ouais C'est surtout les shards Tu vois la différence D'un démo qui a une PI Ou non C'est la différence de shards Qui va gagner sur ce petit tabou Bah ouais c'est ça Parce qu'au final effectivement A 0,6 secondes T'es en dessous du GCD Donc ça change pas grand chose Parce que au final Tu attends ton GCD Tellement ça va vite quoi Mais euh Alors que la génération Euh Bah c'est ça qui fait que c'est fort Donc carrément Parce que si on regarde en passif Une agonie Avant qu'elle te donne une shard Voilà j'en ai une vite Mais ça peut être très long quoi Alors qu'avec la PI Ça monte, ça monte, ça monte Ça monte Ouais c'est clair Ouais Comme tu pourras le montrer avec le pool C'est qu'elle revienne très très Ouais Et il est 5 lard Tu pourras m'envoyer du coup le lien du euh Bah ou c'est juste l'Afenar de base que tu utilises de Wicora Oui C'est l'Afenar de base mais je peux t'envoyer le lien Ouais C'est l'Afenar Warlock simplement Et il marche Sinon ton interface est LVI On est d'accord Interface Exactement Interface est LVI Et l'avantage du Wicora de Afenar C'est qu'il marche pour les 3 SP Suivant les talents que vous prenez évidemment Ça change à chaque fois Donc c'est vraiment pratique Ouais ouais C'est très très pratique Et euh Papa papa Du coup Ouais Tu pourras également partager ton interface LVI Pour ceux qui veulent Si ça te dérange pas Ouais bien sûr Comme ça ils peuvent déjà avoir Ouais tu gères Donc je mets tout ça en description Donc en description il y a Les Wicora Donc le Wicora là Donc ça ramène vers Afenar C'est un mec qui crée des Wicora Un peu comme Luxtos Ces mecs qui passent pas mal de temps A optimiser ça Donc euh Voilà C'est des créateurs probablement Un mec qui fait également du Twitch Généralement ils font également du Twitch Et sinon l'interface du coup C'est LVI Donc qui permet de modifier Plein de composants du jeu De pouvoir déplacer un peu Ce qu'on veut n'importe où Entre autres par exemple Ces barres d'action Et c'est possible de partager Des profils Donc tu peux juste cliquer Emporter le profil LVI et Wicora Et en honnêtement 20 secondes T'as la même interface Que les niches sur un démo Si t'as envie de tester cette interface En tout cas c'est très important D'avoir de la visibilité Sur ce qui se passe Mettre un petit plater Parce que bon Lenni n'aime pas ça Mais un petit plater c'est bien Et euh Qu'est-ce que t'es beau En sachant que l'avantage C'est que tu peux cacher Ce que t'as pas besoin de voir Avec elle vue C'est ça aussi ouais C'est que du coup t'as vraiment Que les infos dont t'as besoin Et ça c'est cool aussi ouais Carrément Est-ce que tu vois Est-ce que tu vois des trucs Particuliers à ajouter Ou genre Si Pour quelqu'un du coup Qui a envie de De perfectionner son démo De faire des De bien se démerder avec Sur les différents modes de jeu Est-ce qu'il y a des trucs Que tu vois Auxquels tu penses Qu'on a pas couvert Ou qu'on a pas pensé dans la vie Non je pense pas Après comme tu disais Le Wicora aide énormément Pour le réflexe dot En En mono cible S'entraîner au mono cible Et après y'a pas de secret Plus on joue Plus on a des réflexes Et des situations Qu'il faut Ou serez présents De DPS De contrôle Ouais carrément Est-ce que toi Tu as eu un moment Où sur ton démo Afti Tu t'es dit Putain J'ai pas de stuff Je sers à rien Ou ça a été rapidement Tu fais quand même des dégâts Non rapidement La classe est quand même forte Là quand même T'es forcément présent en mono Sur les cibles principales Et c'est tout ce qu'on demande Que ce soit en raid Ou en plus Après évidemment Plus tu montes en E-level Plus tu feras mal Mais en soit Stuff équivalent Le démo reste quand même Une option Assez solide Juste la gestion de d'autres C'est vraiment Juste ça à prendre en main Bien refresh au bon moment Pas perdre ses shards Toute la difficulté de la classe est là Carrément Ouais Comme tu dis Un gros appart de dégâts de cibles En plus c'est un caster Et les casters On en raffole sur Shadowlands En raid Tu veux quasi que des casters En plus ça te permet De pouvoir gérer Dans plein de fights Des trucs qui sont pas évidents Comme les zads sur le côté Sur Denatrius Les multi-clives Multi-dots Tu vois sur les légions de pierre Et compagnie Et en fait en final Il y a beaucoup d'autres Qui sont assez séparés Et le fait de cleaves Ne marche pas très bien Sur le raid Alors que le démo Il n'a pas de problème là-dessus Et ça c'est fort je trouve Le fait de ne pas avoir De besoin De distance particulier Ou de positionnement particulier Des monstres A part qu'ils doivent être A 40 mètres de toi Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça A savoir ce qu'il y a plein de démo Qui forcément ne le savent pas L'Extase tape tous les mobs Qui ont un dot actif Dans les 45 ou 50 mètres Ouais Donc t'as pas besoin Là Hop on va en mettre partout Ça va taper vraiment partout Il n'y a pas besoin de Le target Tu peux voir lui là-bas On va peut-être pas voir Là-bas Boum Boum Il l'a pris sur 2100 Boum Il y a une portée Qui est vraiment immense Et c'est pour ça que le démo En AOE Est toujours solide Que ça soit Des ads collés Et tu vois ce genre de situation C'est là où le démo brille C'est-à-dire que du coup T'es capable d'aller choper Des... De cleaves Enfin de cleaves Et de faire des dégâts multi Sur des cibles Qui sont complètement Pas du tout proches Genre il n'y a Quasiment aucune classe A part le Drudecky Qui est capable de faire ça Ou le SP Tu vois ce que je veux dire ? Non il n'y a aucune autre Il n'y a pas pratiquement aucune classe C'est pour ça que sur Denatrius Par exemple quand il y a la phase Où on descend Et qu'il y a énormément d'ads Vous mettez des corruptions infinies Vous touchez tous les ads Et c'est très fort Puisque vous les tapez tous en même temps Et comme tu dis Il n'y a aucune classe Qui peut taper aussi fort Sur autant de cibles Ouais C'est juste trop fort Et clairement t'en veux dans ton roster Des mecs qui sont capables De faire ça D'avoir des dégâts Et ça se voit d'ailleurs au final Les démos qui sont aussi hauts C'est entre autres à cause de ça C'est que Il n'y a pas si peu de situations Dans lesquelles des mecs Qui vont être fragiles en fait Au clic il arrive Ils vont être capables De mettre leurs dégâts De façon presque optimale quoi Enfin c'est euh Non non c'est exactement ça A part la graine de corruption Qui au final prend que les cibles proches Le reste t'es tranquille quoi Ouais c'est ça La graine de corruption En plus en mythique plus C'est souvent Le tank va pull Tous les autres vont être ensemble Donc vous la mettez Vous la faites péter Et après à partir du moment Que ça va péter Vous n'êtes plus jamais des agonies Vous toucherez tout le temps Ouais 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 c'est trop trop bien Nice Bah écoute Bah écoute merci énormément Lenni De tous tes partages De ton expérience et tout Ça me fait grave plaisir Y'a pas de soucis C'est agréable Nice Bon en tout cas Toi qui regarde la vidéo N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que tu kiffes Est-ce que voilà Ce format te plait bien Est-ce que t'as appris des trucs Et si t'as des questions Ou autre Ou simplement exprimer ton ressenti Et n'hésite surtout pas A le balancer en commentaire Pour rappel Lenni il est également Il traîne un petit peu De temps en temps Sur le serveur discord Dans la partie démoniste Donc n'hésite pas non plus A aller voir Y'a pas mal de trucs épinglés Sur les sims des démonistes Sur les bis de stats Sur ce genre de trucs Donc n'hésite pas En tout cas A aller venir faire un tour Non plus sur le serveur discord Je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi Et on se retrouve Superbite